Une des conférences est dédiée à une discipline particulière qui n'a pas d'équivalent dans le monde occidental. On l'appelle fang zong shu ou encore fang shu. Littéralement, ça veut dire les techniques qui se passent à l'intérieur de la chambre à coucher ou les affaires de la chambre à coucher. En fait, derrière cette appellation, les Chinois désignaient un ensemble de pratiques qui sont rattachées à la sexualité mais qui ne sont pas exactement ce que nous pourrions appeler par exemple de la sexologie. Quand on parle de sexologie, en Occident, ça fait référence à quoi ? Ça fait référence au plaisir et à l'harmonie du couple, pour faire simple, ou alors aux pathologies et aux perversions. En fait, le fang shu de la sexologie, c'est ça. Les Chinois n'ont pas du tout cette approche, même si, évidemment, il existait des pathologies sexuelles aussi, probablement, dans la Chine ancienne, mais le fang shong shu n'a pas ce principal objectif. Sa finalité est d'utiliser la sexualité, qui est une partie de l'activité fonctionnelle de l'être humain, au même titre que l'alimentation, que l'activité sportive, que la respiration, etc., pour permettre, à titre préventif, d'entretenir le corps dans un parfait équilibre de santé, ou éventuellement, pour traiter des pathologies. Donc, en fait, on a utilisé la sexualité à des fins thérapeutiques, comme, par exemple, la diétothérapie ou la diététique utilisent l'alimentation à des fins thérapeutiques. On ne se contente pas de se nourrir, bien entendu, quand on se nourrit, on peut en éprouver du plaisir. Il y a également, donc, cette notion de plaisir dans l'activité sexuelle, mais on peut aussi utiliser l'alimentation pour restaurer des fonctions biologiques, pour améliorer sa santé ou pour prévenir certaines maladies. Ou, au contraire, on peut aussi mésuser de l'alimentation et développer des pathologies métaboliques, etc. Eh bien, pour les Chinois, il y en a de même pour la sexualité. C'est quelque chose qui fait partie du quotidien, mais qui peut aussi être, en quelque sorte, détourné d'un usage primaire, on pourrait dire, de satisfaction des désirs ou de reproduction, pour conduire à une méthode élaborée d'entretien de la santé et de voire de thérapeutique d'un certain nombre de maladies. Il faut savoir que, depuis l'époque des Han, les Han, c'était la plus grande dynastie chinoise qui a duré environ 400 ans, en gros, de 106 avant Jésus-Christ jusqu'à 220 après Jésus-Christ. Donc, pendant ces plus de 400 ans, les bibliothécaires qui classaient les ouvrages, ils avaient classé en six grandes catégories. La médecine était une des six grandes catégories. Et à l'intérieur de la médecine, il y avait encore quatre sous-catégories. Eh bien, une de ces quatre sous-catégories concernaient uniquement le fan de son chou. Donc, ce qui veut dire que ça représentait une des grandes catégories de toute la discipline médicale. Alors, j'essayerai, à travers cette conférence, de vous montrer, d'abord, de faire découvrir, comment dire, les fondements de cette discipline sur le plan historique, sur le plan philosophique, les influences et les relations qu'il y a avec le monde de la médecine et avec les traités médicaux, et puis d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un traité sur le fan de son chou, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la discipline, en fait. Et on voit, on verra, qu'il y a énormément de choses, y compris des liens avec la pharmacopée, avec le diagnostic, et de tous les autres aspects du traitement. D'extricuté.